On est tous ensemble, vous et nous, dans La Quotidienne sur LCN. En direct, c'est maintenant le temps de l'actu du jour, le temps de l'info avec Félix Bollez. La Croix-Rouge vient d'ouvrir une vestiboutique en plein centre-ville de Rouen. Des vêtements neufs ou d'occasion provenant des collectes y sont vendus à petit prix. Reportage de Pierre-Maël Delaubert. Rue du Bac à Rouen, une boutique vient d'ouvrir ses portes. On peut y acheter des vêtements neufs ou d'occasion en excellent état. Jusque-là, rien de surprenant pour un commerce de centre-ville. Sauf que ce lieu vient d'être ouvert par la Croix-Rouge et que c'est un commerce solidaire. C'est une vestiboutique, un concept qui a vu le jour en Angleterre. En France, c'est un peu une nouveauté. On est passé du vestiaire, des vieux vestiaires de la Croix-Rouge. Il fait 150 ans que ça dure à des magasins. Mais c'est un concept qui existe et qui est généralisé dans les pays anglo-saxons, principalement sous la forme des charity shops. Je pense que c'est une déclinaison française de ce que les anglo-saxons ont conçu avant nous. Chemise, jean, veste ou manteau de ski, ici, les prix dépassent rarement les 10 euros. Tout provient des dons faits à la Croix-Rouge. Une fois triées, les plus belles pièces sont mises en vente. Les vendeuses bénévoles doivent souvent expliquer le concept aux clients interloqués. Souvent, on nous demande comment ça se passe. On leur explique que les vêtements sont donnés ou alors les dons des magasins. Et qu'ensuite, c'est trié. Ce qui est gardé ici est mis en rayon. Ce qui n'est pas gardé, on leur explique que ça va au centre de tri. Et que tout ce qui est bénéfice, une fois que les charges sont déduites, va au SAMU social et au secouriste. Donc ça, on leur explique bien. Nous avons des pantalons qui viennent des grandes enseignes qui sont à 10 euros. Des bottines qui sont à 12 euros. Des vestes qui sont à 5 euros. Tout ça, c'est du neuf. Des chemises, pareil, des grandes enseignes qui sont à 5 euros. Les grandes enseignes donnent également au niveau national à la Croix-Rouge. De quoi permettre à toutes les bourses de s'habiller en neuf avec des vêtements de qualité. Les particuliers peuvent aussi amener directement à la vestiboutique leurs anciennes gardes-robes. On les amène ensuite ici. Où les bénévoles vont trier ce qui est de très bonne qualité. Ce qui va pouvoir être ensuite envoyé au chantier d'insertion. Où un second tri sera fait pour séparer les vêtements. qui seront soit renettoyés, soit envoyés en recyclage pour devenir des isolants ou ce genre de choses. Ouverte depuis moins d'un mois, la vestiboutique ne désemplie pas. Le succès, il est phénoménal depuis qu'on a ouvert. On est ouvert deux jours par semaine. Ce sont des bénévoles qui tiennent la vestiboutique. On est ouvert le mercredi et le samedi de 10h à 18h. Vous voyez là, nous sommes mercredi matin, la boutique est pleine. Et c'est comme ça depuis le 30 novembre. C'est la première vestiboutique qui ouvre ses portes à Rouen. D'autres existent déjà depuis plusieurs années sur le territoire au Normand. La Croix-Rouge compte en ouvrir d'autres dans la région courant 2014. Depuis le 29 novembre dernier, deux consortiums sont en course pour la gestion du futur site d'éoliennes offshore du Tréport. D'un côté, EDF Énergie Nouvelle et Alstom. De l'autre, GDF Suez et Areva. De passage à Rouen, Jean-François Cyrelli, vice-président de GDF Suez, a évoqué son offre au micro de Maëli Château. Nous allons construire, si nous sommes naturellement les gagnants, avec des machines qui sont les plus grandes du monde. C'est-à-dire que nous n'aurons que 62 machines sur la zone, par rapport au 100 qui était prévu précédemment. Donc c'est moins d'éoliennes, mais plus puissantes. Chaque éolienne permettra de remplir la consommation de 13 000 habitants. Dans une éolienne, il y a 3600 composants. Et donc il nous faudra trouver les fabricants de ces 3600 composants. Et notre intérêt, notre volonté, c'est de trouver des entreprises de la région le plus possible pour construire ces composants. Et nous avons déjà un vivier de plus de 200 entreprises PME de la région. Donc c'est aussi faire travailler les territoires et les entreprises implantées sur le territoire. Je crois qu'Areva d'abord a une très bonne expérience dans le domaine de l'éolien maritime. Ils ont une vraie expertise et ils ont des très bonnes machines qui fonctionnent déjà. Donc c'est pour nous une sécurité d'avoir des machines qui fonctionnent. Et avec cette nouvelle machine de 8 mégawatts, qui est la même technologie, mais en taille plus grande, nous avons tout ce qu'il faut pour apporter à la fois plus d'énergie, mais avec moins de contraintes sur l'environnement, qui est bien sûr un élément très important. Pour la sixième année consécutive, 24 élèves du collège René Coty d'Aufay ont monté leur mini-entreprise. Cette année encore, ils proposent un produit innovant et accessible à tous. Reportage de Maëlie Château. Au collège René Coty, la nouvelle mini-entreprise se nomme Fonside. A 18h ce mardi, elle tient son assemblée générale d'ouverture. L'équipe composée de 24 élèves de troisième accueille des actionnaires. A l'ordre du jour, la présentation de ce prototype, le transportable. Le téléphone ne va pas tomber, parce qu'on parle bien sûr du support sur le vélo, le téléphone. Et on avait pensé aussi pour les handicapés à fauteuil roulant, le téléphone dans la poche, c'est pas très pratique. Alors sur l'anneau, donc le cercle, l'armature du fauteuil roulant, de mettre le transportable là comme c'est adaptable. Dans leur projet, les entrepreneurs en herbe sont encadrés par deux PDG et répartis en cinq services. Administratif, financier, communication, commercial et technique. On s'occupe d'un teasing actuellement, pour faire connaître notre produit. Nous avons aussi un site internet Twitter et Facebook. Alors mon rôle, je suis directrice financière. Depuis l'année, on a vendu des actions au prix de 4 euros. On en a vendu 125, ce qui nous a fait 500 euros. Je voulais voir comment ça se passait à l'intérieur d'une entreprise. Et en même temps, ça fait un peu grandir quand même, parce qu'on a quand même des rôles à responsabilité. Pour la sixième année consécutive, la mini-entreprise au sein du collège d'Auffé est portée par deux professeurs. Ce projet pédagogique s'intègre dans le cadre de la découverte professionnelle à raison de trois heures par semaine. Ce qui est très motivant, c'est de voir les élèves dans un autre cadre. L'idée de les rendre plus autonomes, qu'ils apprennent justement à se débrouiller un peu, de construire un projet de A à Z. Vraiment qu'ils s'en approprient vraiment le corps, le cœur pour vraiment le développer. En Haute-Normandie, 61 mini-entreprises existent actuellement sur le territoire. Le concept est développé en partenariat avec l'association régionale Entreprendre pour Apprendre. Depuis ses débuts en 2008, l'association travaille sur les relations écoles-entreprises. Pendant l'année, les étudiants, les élèves agissent comme de vrais entrepreneurs. Ils élisent un PDG, ils se constituent en service, ils choisissent un produit ou un service, ils le mettent en application, ils font une étude de marché, ils collectent des fonds. Et ensuite, l'étape principale, ils vendent leurs produits et ils voient le résultat de leur travail, le fruit de leurs efforts récompensés. À partir de janvier, les élèves s'attaqueront à la production de ce support de téléphone. Ils se prépareront également à participer au salon régional des mini-entreprises. C'est la fin de cette édition, édition que vous pouvez revoir en replay sur le site internet de la chaîne Normande. Merci Félix. À suivre sur LCN jusqu'à 19h15, du reggae avec Color Island, 5 grands chefs étoilés. Parmi les 10, ce que compte la Haute-Normandie, une belle rencontre. La rubrique décoflorale de Geneviève Farsinolé. Et puis, on va reparler de l'esprit d'entreprise avec les deux frères Médard de Médard Coiffure. Ils ont créé un ensemble de 41 salons, ils vont vous expliquer comment. Et on va faire une rencontre entre eux et Jean-Édouard Cricioche, le navigateur dont vous avez pu suivre le récit absolument haletant en première partie de l'émission. Voilà, pour l'instant, c'est Fanny, c'est la météo. Elle était un peu comme nous tous. Avant qu'il arrive, on était un peu anxieux, ce navigateur, de savoir s'il allait arriver au Brésil. Elle attend Jean-Édouard, Fanny. Tout de suite, retrouvez votre flash météo avec le magasin Alinea de Barantin, Meubles et Déco. Hello la haute Normandie ! Bon, on me voilà aujourd'hui au Havre, à l'arrivée du retour de la Transat Jacques Vabre, dont le départ était l'arrivée de l'Alessois Itadjaï. Enfin bref, on m'a dit Fanny, il y a Jean-Édouard Cricioche qui rentre, il faut aller le chercher, alors voilà, je l'attends. Enfin, je l'attendais, puisqu'il paraît qu'il était sur le plateau de la quotidienne il y a 10 minutes et personne ne m'a prévenu. Je ne comprends rien, je ne l'ai pourtant pas vu passer. Bon, du coup, vu que je suis là maintenant, je vais quand même vous donner les prévisions de Dame Nature pour demain. Des prévisions pas exceptionnelles, puisque des averses pourraient se manifester. Bon, les éclaircies persistent et c'est déjà pas mal. Les températures se maintiennent avec une moyenne de 8 degrés, ce qui est plutôt bien pour un 19 décembre. Et ne me dites pas que l'hiver est long, puisque je vous rappelle qu'il n'a pas encore commencé. Arrivée de l'hiver prévue dans J-2. Il serait fort urbain de ne pas oublier de lui souhaiter une très bonne fête, toujours 8h10 d'ensoleillement. Tenez bon, dans 8 jours, ça augmente. Excellente soirée à vous Haute-Normandie et à demain. Votre magasin Alinea de Barantin, Meubles et Déco vous a présenté le Flash Météo. Sous-titrage ST' 501